Les temps ont reçu jusqu'à 125 mm de pluie en quelques heures. Certains cours d'eau ont débordé, incapables de contenir autant de pluie. Plusieurs autant de pluie ont dû être fermées à la circulation. Les rivières sont sous haute surveillance dans le sud de l'Ontario. Entre 15 et 30 mm de pluie sont attendus vendredi, notamment sur Toronto. Ces importantes précipitations feront gonfler le niveau d'eau des rivières, qui pourrait provoquer des inondations par endroits. L'épaisse couche de glace pourrait aussi entraîner des débâcles. Sur certaines rivières. On poursuit avec des images de la Nouvelle-Zélande, qui était confrontée à d'importantes inondations jeudi. Les orages ont éversé des pittores entières dans la région d'Auclène. Les crues subites ont submergé plusieurs édifices et commerces du centre-ville. L'heure est maintenant au nettoyage. D'autres précipitations sont prévues ce week-end. Enfin, le Chili a été ébranlé par un tremblement de terre pour une deuxième journée de suite, mercredi. Un séisme de magnitude 7,8 a fapé le nord du pays, 24 heures après un premier tremblement de terre de magnitude 8,2. Une alerte au tsunami a été émise après la secousse. Ce dernier séisme n'a posé aucun dégât. Celui de l'envié avec un signe.